La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Ce samedi 12 janvier 2021, le message à la Nation du 31 décembre 2020 revient à la une de l'actualité. Macky Sall, le discours et la méthode, titre l'observateur, qui voit que l'exercice est révélé facile pour le chef de l'État. Face à quelques journalistes triés dans le landerno médiatique après son traditionnel discours de fin d'année, Macky Sall a fait preuve d'une grande aisance qu'on ne lui connaissait pas, fait remarquer le journal du groupe Futur Média, qui signale aussi la parole du président soumise aux révélateurs des spécialistes de la com et experts linguistiques. Ce journal souligne aussi que l'opposition a snobé Macky, la santé, elle, parle de répétition et les pêches seront en réunion ce samedi. Le chef de l'État, dans tous ses éclats, barassa une voxe publique qui revient sur le message du Nouvel An et la conférence de presse du président Macky Sall, qui était entre bilan d'une année 2020 particulièrement éprouvante et les perspectives pour 2021, année de la relance économique. Il laisse encore planer le suspense sur le troisième mandat, signale ce journal où le chef de l'État trace les frontières de l'OFNAC, parle de la suppression des villes, des locales et du parquet financier. Et concernant la réforme de l'éducation sexuelle, « Le chef de l'État a promis que l'UNESCO ne peut pas nous le forcer. Cela ne passera pas ici », a-t-il ajouté. « Notre culture, nos traditions et valeurs ne nous permettent pas de faire ce qu'on veut nous faire faire », conclut-il. Revenant aussi sur l'adresse à la Nation du 31 décembre du chef de l'État, Sud-Cotidien liste les nouveaux engagements du président pour 2021. Concernant la gouvernance du Sénégal, Sud-Voamaki fait le show et rapporte les ordonnances du chef de l'État sur le statut des villes, la tenue des locales, le troisième mandat, le module sur l'homosexualité, la commercialisation de l'arachide, mais aussi le retrait de l'exécutif du Conseil supérieur de la magistrature, le parquet financier et les conflits fonciers en milieu rural. Mais le discours du chef de l'État n'a pas pour autant convaincu Karim Ouad, qui solde encore ses comptes avec Maki dans son message adressé aux Sénégalais. Selon Ouad Fiss, Maki n'a même pas été capable de respecter ses promesses sur une gestion sobre et vertueuse, et il en déduit que le chef de l'État actuel a déçu les attentes des Sénégalais. Reparlons de l'éducation sexuelle à l'école avec Dakar Times, qui soutient à Sayune que le ministre et les enseignants n'ont pas dit toute la vérité aux Sénégalais. Car selon ce journal, l'éducation sexuelle est introduite dans les apprentissages depuis fort longtemps. Plusieurs programmes ont été lancés et mis en œuvre avec la participation des ministères de la Santé, de l'Éducation nationale, des syndicats, de la société civile. Plusieurs documents, programmes et des rapports d'évaluation existent dans les tiroirs de ces ministères. Et on parlait déjà de l'éducation à la santé de la reproduction intégrée avec le projet d'appui au renouveau des curus qu'il a fait remarquer ce journal, qui indique que pour ne pas choquer les populations, une démarche insidieuse a été adoptée par les concepteurs du projet, mais aussi par les acteurs chargés de la mise en œuvre. Plus de détails aux pages 4, 5, 6 et 7 de Dakar Times, qui en propose tout un dossier. Pendant ce temps, concernant les dérives dans les réseaux sociaux, Vox Populi nous apprend que l'État veut enrayer le scandale des flash-cas. Le ministère de l'Éducation nationale et la Commission des données personnelles brandissent le bâton de la loi dans ce journal, qui informe que Facebook sera saisi pour bloquer ces genres de publications. Et au même moment, Sud Cotéan nous apprend que le gouvernement sera saisi ce mois pour l'application du nouveau code de la presse. Le journal du groupe Sud Communication livre aussi une alerte de Covid-19 au Sénégal, informant que 224 nouvelles infections ont été enregistrées vendredi et fait remarquer que c'est une première. Et le Covid a fait 8 morts le 31 décembre, un record macabre, note pour sa part Vox Populi. Pendant ce temps, Dakar Times, toujours sur la Covid-19, se demande pourquoi la France vaccine-t-elle si lentement. Ce journal signale que le gouvernement s'est fixé d'ici à la fin février. L'objectif d'un million de vaccinés parmi les plus âgés et les plus vulnérables. Et à Gadiaga, les opérations pour éteindre l'incendie au puits SADO du jugement gazier démarre aujourd'hui, nous apprend l'Observateur, qui fait état de plus d'un milliard 700 millions de francs CFA pour éteindre le feu. La Ligue pro de football démarre aussi aujourd'hui à huis clos ses championnats. Et c'est un pari risqué des présidents de clubs, aux yeux de l'Observateur. Stade, le quotidien du sport, s'intéresse aux championnats européens et annonce un choc Chelsea City, signalant Tottenham sous pression. Et si l'ombre fait zoom sur Rock Energy, listant ses 50 combats, 20 victoires, 30 défaites en 3 saisons, on déduit et titre que Maudelot est l'arbre qui cache la forêt. Et c'est sur cette note que prend fin ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.